bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo partager la vidéo maximum comme vous le voyez en titre le torchon brûle entre le poutiste et ses collaborateurs je vous dis rien ne va on essaie de rassurer m'a dit mais rien ne va sur le plan de la communauté internationale rien ne va sur le plan national rien ne va on essaie de rassurer amara amara on vous a dit mais vous n'avez pas compris le pouvoir vous pensez que c'est du jeu vous pensez que c'est du jeu demande ton papa djara kamara demande ton papa c'est quoi le pouvoir ton papa a plus d'expérience il était dans l'armée il était chef d'état-major amara il faut te renseigner tu as vu comment tu as été humilié hier par dumbuya ça c'est petit c'est à dire tu es traité comme un bambin toi même quand tu vois dumbuya on dirait tu vas rentrer à terre quand tu es secrétaire d'état regarde comment il te traite comme un chien amara vous n'avez rien compris mais vous allez tous payer le prix de la transition là vous allez tous prendre parce qu'aujourd'hui rien ne va tous ces guignols qui font croire que ça va les ousoumangawa les gomou ou quoi eux mêmes ils ne savent pas c'est quoi le pouvoir ils n'ont qu'à demander ceux qui ont fait le temps de feu général l'ancien a compté le temps des dadis de secouba le temps du présent facondé ils vont vous dire c'est quoi le pouvoir le pouvoir là est déjà c'est à dire c'est gâté fragile à tout moment à tout moment il y aura un changement je vous rassurais d'autres n'ont pas compris le président alfa condé est encore dix mille fois plus proche de ce pouvoir quand on le dit à les gens qui pensent que c'est de l'utopie ou en train de rêver vous n'avez bien compris mais rassurez vous que ça peut balancer à tout moment rien ne va c'est de la parole mais au dessous ce qui se passe c'est incroyable la peur a changé de camp la peur a changé de camp et c'est pourquoi nous disons nous ne disons pas aux gens de manifester nous ne disons pas de prendre les armes rien du tout personne ne peut nous réprocher à part le à part la communauté internationale personne si on appelle à des manifestations et le peuple est fatigué mamadi a compris cela il n'y a rien dans les caisses il a compris il n'y a rien et aujourd'hui la communauté internationale personne ne veut donner de l'argent à la guinée aujourd'hui il n'y a pas d'assurance là les affaires étrangères ils ont parlé 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 résultat vous avez vu tout ce que eux ils ont fait des milliards dépensés des milliards assises nationales forum forum de concertation tout ça là vous voyez la vérité vous refusez tout ça là c'est dans l'eau donc on vous a dit le pouvoir là c'est juste question de temps la peur a changé de camp aujourd'hui rien ne va entre eux sur le sur le côté militaire je ne vais même plus rentrer dans les détails de ce qui se passe dans l'armée aujourd'hui mais je vous ai dit on va se retrouver paf l'affaire est finie mais on vous avait parlé il y a tellement de clans clans aujourd'hui chacun veut être du côté du peuple chacun veut être du côté de la vérité parce qu'ils savent que ça ne va pas maman dit est troublé il est en train d'accuser ses proches maintenant c'est elle qui fait ça à cause de vous les gens ne m'aiment plus ils contrôlent pas ils contrôlent pas il a crié sur amara comme un bambin on vous a dit tout ce qui se passe au palais là bas on est au courant on vous a dit tout ce qui est c'est à dire les autres que les gens exécutent ils le font par peur personne ne veut de vous aujourd'hui les gens ils font juste pour manger on sait qu'il ya des escrocs qui sont pour vous ceci là ne représente rien du tout les escrocs qui sont avec vous ne représente rien du tout rien il ne représente pas le peuple les baouri les lansana kouyaté les ousmann kaba les makali les faya minimono les eli kamano même tous ces gens là ne représente rien vous n'avez pas écouté vous voulez sortir par la petite porte et vous allez sortir par la petite porte aujourd'hui ce qu'il ya ceux qui ont ceux qui ont applaudi pour vous qui ont béni pour vous c'est eux encore qui vous maudit aujourd'hui parce que vous êtes des traites vous êtes des traites c'est dans votre sang n'est pas folle n'est pas encore encore d'un cas d'un cas d'un cas d'un cas d'un cas d'un cas amara tu t'es dit que tu es un grand secrétaire mais l'humiliation qu'on influe sur toi quand tu es au palais mohamed 5 toi même tu as peur que mamadine sorte son revolver pour tirer sur toi parce que tu as peur d'engalir quoi il est amara et secrétaire d'état on crie sur toi andré blacro hé hé tu n'avais ça dit tu mérites pas le poste tu n'es qu'un simple guignol vous savez j'avais dit ça ici au départ mais comme lui-même c'est un maudit lui-même c'est un traite là il m'a dit tu as dit tu as fait le mal tu as trompé les gens avec le nom du président facondé nous qu'est-ce qu'on t'a pas on t'a pas dit ici comme conseil tu n'as pas compris tu as voulu écouter les ousmane kouyaté les lansana et les comara et consorts tu as vu au départ tu n'avais pas de problème mais aujourd'hui depuis que tu t'attaques au nom du président facondé la malédiction sur toi depuis que tu t'attaques à l'opposition et la solidale et les idées et consorts la malédiction sur toi ces gens là ils peuvent rien apporter la prochaine manifestation c'est pour ton départ mais cela en tête mais cela en tête la prochaine manifestation qui arrive ça sera illimité désobéissance civile pour ton départ et quand le peuple va sortir les militaires vont accompagner c'est comme ça si vous voyez il ya bon souvent j'ai dit à certains de nos gars aujourd'hui même si vous demandez les partis politiques aujourd'hui les grands partis politiques bill loi ils ont l'option aujourd'hui d'accepter le président facondé de s'entendre avec lui partager le pouvoir si on les demande aujourd'hui là mais si au début du coup d'état les partis politiques avaient rejeté ce coup d'état avaient rejeté ce coup d'état ce que ces bandits là sont en train de faire ils n'allaient pas le faire aujourd'hui le quator peut tout décider aujourd'hui c'est eux qui ont le pouvoir c'est ce que les gens veulent pas entendre c'est le quator qui a le pouvoir aujourd'hui c'est le quator qui pèse sur eux aujourd'hui en matière de popularité dans le pays c'est le quator sur le plan international le président facondé nos proches du rpg c'est l'eau d'aller s'il ya qu'est ce que ces guignons là peuvent dire rien en matière de mobilisation ils peuvent mobiliser si même ils décident aujourd'hui ensemble le retour du président facondé bill là et ça va se faire maintenant le présent n'a pas démissionner et quand ça va chauffer tout de suite dans les rues la communauté internationale il va dire voilà on accompagne le peuple c'est fini maman dit et son plan c'est zéro je vous dis la peur a changé de camp vous savez au départ il y avait la rivalité chacun voulait que l'eau tombe on voulait qu'on tape sur les responsables du rpg voilà le le cnrd ils sont restés dans le jeu eux-mêmes ils sont perdus dedans ils n'ont pas reçu c'est à dire il fallait taper sur l'ufdg en espérant avoir le rpg on a dit net vous avez cru que le petit communicant la pouvait changer la donne jusque chez mamadé à kanka mo lukoko qualité sige rinka lukoko qualité belaka lukoko on va plus vous donner des conseils nous en train de préparer la prochaine manifestation sur l'étendue du territoire parce que vous ne voulez pas comprendre on vous a dit donner le pouvoir du président facondé vous dites que vous ne voulez pas remettez le pouvoir du peuple organiser des élections partis vous ne vous dites que vous ne voulez pas vous ne voulez pas bon nous on est tranquille on est assis tranquille voilà et on en train de sans vous le dire la prochaine manifestation ça sera sur l'étendue du territoire ce que vous avez vu là ça c'est petit ce que vous avez vu là c'est petit on vous a dit vous n'effrayez personne déjà il ya le procès de dadis aujourd'hui nous ne donnons pas les armes à quelqu'un vous n'avez ni les preuves qu'on donne les armes à quelqu'un nous ne droguons personne nous demandons au peuple de sortie si vous étiez conscient c'était d'accompagner ce peuple là dans les rues pour qu'il s'exprime c'est le c'est le pouvoir du peuple c'est ce même peuple qui ne veulent pas de vous aujourd'hui mamadi il faut mettre ça en tête mais comme alko koukou djanile koukou trop djanile ente wama ce qu'on vous demande aujourd'hui tous les directeurs ceux qui ont la double nationalité tous les responsables vous avez déjà vu la décision de la cdao tous les responsables doivent être ciblés et signaler voilà il faut que nous fassions nous mettons une liste en place des directeurs parce que ces gens la voyage aujourd'hui il ya des directrices qui sont aux états unis ici il ya des directrices des directeurs en france ils ont la double nationalité il faut que il faut qu'on signale cela il faut qu'on signale cela la co l'union européenne les états unis la communauté internationale accompagne la cdao la décision de la cdao vous savez au départ on a reproché les responsables les présidents de la cdao eux-mêmes ils ont compris que leurs fauteuils sont menacés les présidents là les watara là ils ont compris que leurs fauteuils sont menacés s'ils soutiennent les marques les narcos guinée bissao ils ont compris le sénégal ils ont compris le niger tous les présidents des de la cdao ils ont compris que soutenir c'est à dire même écouter ces vagabonds là ils risquent de perdre leur fauteuil c'est comme s'ils sont en train de légitimer et c'est poutchistes c'est comme s'ils sont légitimes c'est comme s'ils ont été élus par le peuple vous les attendez des rencontres des voyous les rencontres des voyous les rencontres des voyous c'est tout qu'on a coopération fédération des bêtises seulement on dirait qu'ils sont élus par le peuple donc les chefs d'état africains ils ont compris ce n'est plus question d'intérêt eux-mêmes leur poste là vous encouragez un commandant chez vous un groupe va se lever pour dire on ne veut pas de vous surtout avec les mouvements je ne sais pas anti français ou quoi donc ils ont compris qu'il faut mater les rébellions en afrique qu'il faut mater ces rébellions là il faut sanctionner ces rébellions là c'est ce qu'ils ont compris maintenant et c'est ce que nous devons appuyer des vagabonds viennent prendre le pouvoir des tonneaux vides des vauriens qui ne créent pas de l'emploi qui n'apportent rien au peuple à part l'arrogance des propos inutiles propagande bon regardez damaro est couché à l'hôpital docteur cassero aussi bon aujourd'hui il a été évacué ce que les gens mangent là bas c'est pas bon des personnalités comprend aujourd'hui on va on les garde pas de résidence surveillée il n'y a même pas de procès rien du tout on est en train de mentir on est en train de humilier ces gens là aujourd'hui docteur cassero a été évacué loussène est mort dans leurs mains comme ça loussène est mort charlotte aujourd'hui il a entendu que docteur cassero est malade paf il a été là bas ils ont c'est-à-dire ils sont dans la peur aujourd'hui je vous dis il ya une pression sur eux aujourd'hui ils font c'est le semblant qu'ils font ils savent que tout ça ça va les rattraper demain ils savent que ça va les rattraper demain mais on vous a parlé au début vous n'avez pas compris on vous a parlé au début vous n'avez pas compris vous avez quel soutien le groupe des grecs là il représente combien le groupe de petits communicants représente combien tous les journalistes aujourd'hui ont compris même le bar café même les journalistes du bar café commencent à revenir à la raison ils ont compris que ce pouvoir là c'est juste un temps qu'est ce que les les gracies n'ont pas eu avec le pouvoir passer leur nouveau siège leur siège à bonfi qui les a aidé à voir ce terrain ils ont compris ils ont profité ils avaient des impôts à payer ils ont fini de tout régler aujourd'hui eux mêmes ils ont compris sa tournée la balance s'ils s'accrochent trop maman dit tombe c'est fini pour eux regardez espace regardez film au début les les akoumba lincoln tous ces journalistes les anciens digniteurs si ceux ci ne vont pas en prison c'est que la bourselle ne marche pas mais vous avez vu le procès de docteur kasori nanani nanana qu'est ce qui est sorti dedans rien les mensonges de ali touré 40 46 milliards actionnaires propriétaires de banques pour ça rien n'est sorti les médias les journalistes ont compris ils ont dit non non c'est nous qui avait raison on vous avait dit dans le départ c'était un coup d'état des narcos aujourd'hui les guinéens ont compris mamadi d'umbouya sa connexion avec les narcos tous les narcos que dadis a maté ici à l'époque regardez aujourd'hui ils sont tous autour de mamadi d'umbouya vous pensez que les états unis ils ne voyaient pas ce qui se passe vous pensez que la cia vous pensez que la cia opère ici non ils ont plus de 100 mille agents à travers le monde vous pensez que les gens qui ont fui ici les états unis les papa fofana les les ahmed durak qui a le protocole de dumbouya aujourd'hui à visage découvert derrière vous pensez que les états unis ne voient pas vous pensez qu'il n'y a pas de mandat derrière ces gens ici quand je vois chaleurette se flanquer nous parler de mandat du jour au lendemain vous pensez que les gens ne voient pas vous pensez que l'histoire des trois tonnes de cocaïne vous pensez que les américains ils vont laisser ça comme ça vous connaissez la valeur de la quantité de trois tonnes de cocaïne c'est presque 500 millions de dollars convertissez en francs guiné les bandits ont fait du cinéma ici devant le peuple de guinée ils n'ont pas appelé les experts américains pour venir ensemble brûler ou bien faire ce qu'ils doivent ils doivent faire vous n'avez rien compris ceux qui guettent la pression c'est qui est contre ces gens là vous n'avez pas compris leur pouvoir là je vous dis c'est suspendu on m'a dit ils sont toi personne ne va donner de l'argent la communauté internationale personne ne va donner peut-être dans la santé pour sauver des vies mais économiquement personne ne va donner c'est pourquoi aujourd'hui il est en train de ils sont en train de vous laver le visage là bas pour dire oh les chantiers tout ça c'est les chantiers du président alfa condé tout ce qui était difficile pour le développement de la guinée c'était les barrages si les angles les ingrats les ingrats ne sont pas reconnaissants vers le présent alfa condé pour ça tout ce qui est difficile pour le développement d'un pays c'est l'électricité les barrages après la route nationale mais on oublie tout ça les petits chantiers les petits chantiers là que le présent alfa condé ami déjà financement tous les bandits des voyous comme ça viennent se vanter comme si eux ils sont sortis aller chercher ces contrats vous avez vu le premier ministre sorti où vous avez vu une équipe d'experts sorti pour aller chercher des marchés pour la guinée mais le guinéen est ingrat souvent on fait semblant vous faites semblant donc tout ça les gens ont compris que c'est de la manipulation regardez les dadis sont passés ici les secouba est ce que vous avez entendu le cndd ici voilà se vanter crée des cellules comme la dci de moussa moïse dci vous connaissez le budget de dci aujourd'hui ils ont ramassé ils ont pris les communicants de l'ufdg les les petits communicants du rpg en train de les nourrir faire de la propagande les êtres regardez c'est ce que fndc veut pas entendre c'est ce que vous ne voulez pas entendre mais celui qui a donné l'électricité réforme de l'administration vous ne parlez jamais de l'emploi je pensais que l'état doit se vanter pour dire on a créé autant d'emplois c'est comme aux états unis c'est demandé chaque six mois ils font des ils évaluent pouvoir combien d'emplois ont été créés ou bien combien d'emplois supprimés les présidents doivent se vanter de ça mais si nos gars sont là en train de supprimer des emplois ils sont incapables de créer de l'emploi ils sont incapables de mettre les guinéens dans des conditions seulement sur 20 on dirait qu'ils sont en campagne c'est des partis qui peuvent dire oui nous on a fait ça c'est le rpg qui doit dire oui nous on a fait ça on a fait ce sur cela ça c'est le rôle des partis mais pas des militaires vous n'êtes pas des partis politiques mais vous savez pourquoi tout ça leur agenda caché mais comme c'est des je vous ai dit c'est pas des politiques ils n'ont qu'à demander les anciens le rpg arc-en-ciel était avec les anciens l'ufdg leur parti est regorgé d'anciens ils savent c'est quoi la politique mais les bambins qui sont là là je vous ai dit c'est des arrogants ils sont agités ils pensent que la propagande là va aller quelque part où eux ils voient c'est là-bas les autres dorment donc leur jeu tout ça là et c'est pour dire voilà on est en train de faire ça voilà demain demain encore c'est pour venir dit voilà mamadi de mouya c'est un bonheur pour nous on doit le garder mais des malhonnêtes vous avez créé combien d'emplois vous avez créé vous avez créé vous avez créé combien d'emplois à part la promotion des médiocs comment des sortants d'université pas des grandes universités on les nomme directeur général des départements ça dit les gars le gars même rentre dans le bureau il sait même pas où commencer il ne sait même pas où commencer c'est dommage oui c'est dommage oui j'ai vu shérif j'avais déjà montré ça voilà c'est de ça que vous voyez même ceux qui sont venus en guinée les tikendia là qu'ils étaient contents c'est pourquoi on dit faut jamais soutenir des poutchistes lui il est au mali tikendia le coup d'état n'a jamais arrangé un pays c'est le même tikendia qui soutient souvent le président alassane c'est le développement qui doit compter le développement le bilan d'un président qu'est ce que le président alpha condé a fait la question devait être là bas mais soutenir un coup d'état tikendia qui est venu faire concert à conakry vous et les kémices et bako des panafri des faux panafricanistes vous êtes venus à conakry aujourd'hui vous êtes dessus vous êtes tous dessus un narco vient un narco les gens sont dessus laissez les pardonner ne mettez même pas de coeur parce que facebook c'est que moi ma page c'est politique les grecs qui sont en train de mettre les têtes de mort vous n'avez même pas vous n'avez rien compris je vous ai dit vous vous allez vous fatiguer m'a dit dombouya il va mal parti aujourd'hui c'est fini pour lui la communauté internationale leur seul soutien à la france ils vont les lâcher tout de suite c'est fini même l'ambassadeur le voleur de vin là ils ne vont plus parler des moments de dombouya encore parce que quand la france quand elle voit que oui c'est fini non c'est fini quand le peuple va sortir tout de suite là c'est fini vous avez vu si on avait renoncé à la manifestation ils allaient prendre ça comme trophée de guerre pour dire voilà tout va bien dire à la communauté internationale vous avez vu non tout va bien il faut qu'on accentue encore les marches tant qu'on ne le fait pas le bandit n'ira pas oui il faut accentuer pour dire on ne veut pas merci à tout le monde nous sommes en tout cas en ce qui concerne la santé du président de docteur cassouri comme on vous l'a dit il a mangé quelque chose qui ne s'est pas bien passé pour lui donc il est à l'hôpital nous ne connaissons pas la suite voilà nous attendons de voir ce qui va se passer à l'hôpital comme je vous l'ai dit et même la jt chaleurait s'est déplacé pour aller voir vite parce que je vous ai dit la cdao demande à libérer les gens voilà attendez le mot dit là je vais le banni sur cette page voilà toi tu es banni ici d'abord donc lui-même il a peur aujourd'hui après le décès de lucine tout le monde a vu ce qui s'est passé la communauté internationale les critiques on ne sait même pas pourquoi les gens sont arrêtés pas de procès rien voilà donc on attend la prochaine manifestation la solution c'est de libérer tout le monde tous les détenus politiques là de les libérer libérer tout le monde et nous c'est que nous nous demandons le retour du procès alpha condé c'est tout le pro le retour du fameux tout ce que nous nous demandons c'est le retour du président alpha condé c'est que le coup d'état là il n'y avait pas de raison il fallait laisser l'opposition face au pouvoir du président alpha condé c'était mieux mais tu peux pas venir faire le coup d'état pour dire au nom du peuple hier tu étais à bambéto hier tu écoutais les leaders politiques aujourd'hui elle a essayé d'aller casser sa maison s'il est attouré aujourd'hui en train de humilier nos élites le coup d'état ça servit à quoi toi tu es qui dans quel test il est écrit qu'on doit faire le coup d'état quand on parle de loi là ça n'a quitté qui se flanque pour dire que oui moi le condé oui sinon il peut dissoudre des partis quand vous vous étiez dans le fndc est-ce que le pouvoir du président alpha condé a même prononcé ça même dire dissoudre non mais j'ai dit l'ansana l'ansana créaté il est perdu mais on a fait l'ansana créaté et fils l'homme balilé lansana créaté lui c'est à dire eux ils sont en train ça lui lui son rêve qu'on dit que l'ufdg est dissous rpg même chose les cidia maintenant maman dit ils vont organiser et toi même tu sais que il n'aura pas de paix dans le pays et toi tu veux forcer la situation tu veux forcer la situation tu n'as aucune chance tu veux forcer la situation on vous a dit élection dans ce pays là c'est entre deux parties rpg arc-en-ciel ufdg c'est fini s'il y a vainqueur dans des élections en guinée c'est les deux parties c'est ce que vous ne voulez pas entendre des anciens ministres qui viennent on les enlève créat chef du parti politique donc califa wage merci à vous merci à cadet ou bangora merci à souma ilan ambassade abaka kouyate non et nous comme on vous l'a dit nous allons accentuer la pression sur ces bandits ils ont compris aujourd'hui mamadou sangaré qui ne peuvent rien contre le peuple de guinée c'est le pouvoir du peuple voilà soit on demande le retour immédiat et moi c'est ce que j'avais demandé au parti politique si les leaders l'a avait compris vous vous associez auprès du président faconné n'a pas démissionné vous dites même si c'est une année même si c'est une année simon ok organise des élections former un gouvernement d'union nationale et organise et toi tu pars c'est très simple moi voici une des solutions j'ai dit de mettre l'orgueil de côté le professeur sort par la grande porte les partis politiques seront honorés et on va mettre fin à ce coup d'état bidon des narcos et c'est ça la solution aujourd'hui les leaders politiques doivent mettre l'orgueil de côté et les militaires vont accompagner la communauté internationale quand les gens seront dans les rues aujourd'hui on va dire on va dire oh marche 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 quel est l'objectif il faut que les gens comprennent ça on va du départ de mamadie qui va venir ça aussi ça doit être je vous ai dit mamadie animé de peur mamadie c'est ce qu'il a fait mamadie c'est qu'il a trahi mamadie c'est qu'il a tué mamadie a peur mamadie a humilié mamadie a peur de tout ça il est jeune aller en prison il a beaucoup à faire devant lui donc si nous devons faire des marches il faut que ça soit stratégie un c'est des braqueurs ils ont fait le coup d'état au président facondé un il n'a pas démissionné aujourd'hui les leaders aujourd'hui à l'équator qu'est ce que vous voulez qu'est ce que les partis politiques ont à gagner avec le président facondé ou c'est qu'ils ont gagné avec les narcos donc c'est ça oui le fnd s'appelle c'est pas un parti politique mouvement social d'après eux mais quel est l'objectif qu'est ce qu'on recherche on va pas marcher pour marcher on doit marcher pour gagner qu'est ce qu'on veut c'est ça le président qui est là c'est le présent facondé donc qu'est ce que vous avez à gagner qu'est ce que les partis ont gagné le retour du président facondé qu'est ce que vous avez à gagner ou qu'est ce que vous avez à gagner avec le bandit qui est là c'est ce qu'on doit comprendre maintenant voilà il faut que l'objectif qu'on explique au peuple voilà ce qu'on veut et là ça à partir de là c'est fini rien ne peut arrêter s'il n'y avait pas de division et certaines choses des manipulations au début lui abdg et ce parti là n'allait pas soutenir le coup d'état mais aujourd'hui tout le monde a vu ses erreurs le parti au pouvoir l'opposition tout le monde le peuple de guinée et aujourd'hui on a intérêt à nous associer à trouver en tout cas un terrain d'entente pour faire partie ces narcos je vous dis c'est un petit groupe manipulateur un petit groupe manipulateur un petit groupe l'armée n'a rien à foutre avec les choses là l'armée n'a rien à voir dedans et la chance qu'on a aujourd'hui le président n'a pas démissionné voilà et c'est de ça ils ont peur aujourd'hui donc il faut que les gens comprennent cela il faut que les gens comprennent cela pourquoi nous nous sortons pour manifester qu'est ce que nous avions à gagner dedans voilà qu'est ce que nous demandons c'est notre plein droit si le peuple est uni les leaders sont d'accord voici ce que nous voulons voici les accords qu'on a signé ou que le quator vous représentez 95% de l'électorat guinéen la politique c'est vous qu'est ce que vous avez décidé qu'est ce que vous avez décidé le départ de mamadi qui va qui doit venir il faut que vous vous asseyez vous discuter de ça le retour du présent le facondé vous avez mis des agendas il faut que vous discutiez de ça les bandits là vont partir vite 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 voilà si c'est ce que vous avez soutenu au départ le rpg resté assis mais aujourd'hui tout le monde est debout tout le monde est debout voilà donc moi c'était ce que j'avais à donner comme conseil il faut que les gens essayent d'avoir vraiment des stratégies qui peuvent nous apporter quelque chose voilà amiturama soulemane kamara merci à vous mamadou sangaré merci halibangoura merci à vous souma ilan ambassa voilà c'est toi qui dit moi je souffre sinon s'il ya des gens si t'es bandit là ont peur de quelqu'un ils ont peur du général le général est tranquille regarde le 5 septembre et le général aujourd'hui moi mon visage ça ressemble à quelqu'un qui souffre je suis ou au pays de oncle sam voilà donc s'il ya des gens qui souffrent là c'est vos gars là parce que c'est eux qui passent par mes proches pour dire damaro s'il te plaît il faut nous laisser damaro voici c'est eux qui souffrent c'est eux qui ont peur du général parce que quand le général parle les gens écoutent donc s'il ya des gars qui souffrent c'est vos bandits là c'est pas moi c'est eux qui sont en train d'éliminer leurs proches aujourd'hui c'est pas moi c'est eux qui trompent aujourd'hui ce n'est pas moi s'il ya des gars qui souffrent c'est eux c'est mamadou le traite celui qui a trahi son bienfaiteur aujourd'hui c'est plus fort que lui c'est vous qui souffrez c'est vous qui me regardez parce que ce que je dis là et tu n'aimes pas tu écoutes en toi et moi qui souffre tu es là tu utilises tes passes tu m'écoutes je mets pas sur le bandit sur le narco tu es là tu écoutes qu'est ce que tu peux faire si je veux je te bloc tout de suite là mais je vais pas te bloquer comme il ya cailloux dans tes oreilles là ça je vais casser c'est toi qui souffre c'est toi qui me regarde moi je ne te connais pas où tu mets ta commande tu es là tu vas regarder je vais te bloquer tu vas l'écrire et tellement le général qu'est ce qu'il a dit encore c'est ça c'est toi qui souffre sinon les patriotes eux ils regardent hein ton mamadou dumbo ya regarde son visage à te diaro tiens président tu peux pas sortir aller chercher quelque chose il est là bas comme un rat amara qui est secrétaire là d'autres même dit qu'il a giflé même amara hier il a crié sur lui comme un enfant c'est vous qui faites que aujourd'hui je suis un populaire on est même pas entre amara et moi qui souffre qui peut crier sur moi qui moi ça me plaît de faire mes directs quand je veux s'il ya des gens qui souffrent c'est le cnrd les osmane gawal on crie sur eux à l'intérieur là bas les gens du cnrd les ministres là c'est eux qui souffrent quand ils arrivent à côté des mamadou sont comme ça ils ont peur moi je ne sais pas moi je suis tranquille dans ma tête